voilà bonjour bonsoir ça dépend de l'air à laquelle vous nous suivez de partout ça dépend il y a émission ça dépend il y a N'gonga Oyo émission Oye Koutillo vous continuez pour s'abonner vous partagez vous liker et vous savez vraiment trop bien on a pésimbo ténanga na balantinyo sotou y a ma chaîne nabiso ou bolandakabiso de partout continuez de s'abonner Angola, Brazzaville, Londres, Paris, Belgique, Canada on a pésimbo ténanga na balantinyo sotou y a ma chaîne nabiso ou bolandakabiso de partout continuez de s'abonner et continuez de partager et pour ça l'abiso vraiment trop bien alors très chers abonné, on a pésimbo ténanga na mama poli nous moumba aujourd'hui l'abiso depuis quelque part et puis na balantinyo sotou y a RDC Monde et puis on a pésimbo ténanga na balantinyo sotou y a ma chaîne nabiso mauves nouvelles ou bonnes nouvelles tout le monde a pésimbo ténanga na bino a wadiran cette émission tout le monde a pésimbo ténanga na balantinyo sotou y a ma chaîne nabiso tout le monde a pésimbo ténanga na balantinyo sotou y a ma chaîne nabiso vous savez, ces derniers temps nous avons un petit problème ou l'ouapiso circulé, nous avons un petit problème ou l'ouapiso beaucoup de Congolais qui sont financés par la communauté internationale bah cote le menama kambo itali, révision de la constitution pourquoi je dis que non ? bah c'est soutenu par la communauté internationale moi je me pose la question comment est-ce qu'un Congolais censé de voir grand son pays développé mais il est là en train de soutenir certaines personnes au wapi bah c'est contre cette dite révision de la constitution je vais en parler deli se sang a arrêté alors bende konanga je vais essayer d'analyser na ghozala obalobaka je vais na ghozala au millier du village premièrement nabarezo sosom sou sou bakomi deli se sang a été arrêté nabarezo sosom nabarezo sasabu nabarezo sasabu oui de ce côté je ne peux pas être d'accord avec la police congolaise pourquoi j'ai dit ça deli se sang a a zali un patriote a part d'abord nationalité na e a zali douteuse mais c'est un patriote a zali être humain a zali mérite et puis a zali acteur politique a zali mérite nabarezo sasabu respect il y a un religieux par rapport il y a un religieux sara mérite qui a un religieux qui a un religieux qu'il soit contre ou pour la révision de la constitution ce qui est pour que Kungamoto déjà il y a un religieux qui est une restation arbitraire et où il y a ce qui est il y a c'est ministère de justice est alors il y a un religieux très bien alors on ne devait pas arrêter des gens comme si il y a vous avez le droit de la Koulouna, vous avez le droit de la banane. Mais vous avez des dossiers dans ma gasté, mais beaucoup plus, dans le thème, même dans page 1,23, page 1,23, qui a publié dans le régime de la Tisekedi, c'est un régime de la même chose, qui a été un peu éliminé, et qui a été un peu plus éliminé. Alors, écoutez, vous savez, on a vécu avec le Kabila, le Kabila, vous avez sa mémoire bien, Kabila au pouvoir, la population, tellement pour que Kabila, avant de la Kondi, le sous-souté, le sous-souté, Kabila, il est plus loin, que le Kondi, qui a été un peu plus loin. Alors, quand vous parlez, quand vous dites que vous avez la Kondi, qui a été un peu plus loin, comme un acteur politique, vous avez d'autres parts, vous avez raison, mais, vous avez aussi tort. Sur les 100%, vous avez 80% tort, et puis 20%, vous avez raison. pourquoi je dis ça? Tant que vous avez la Kabila, on a dit qu'on a été qu'on a eu un pasteur qu'on a eu un english qu'on a été fait pendant qu'on réclamait la liberté d'expression la démocratie et on demandait le départ de Joseph Kabyla Kavale Martin Fayol avait tout à l'heure à tous les apprentissants pendant qu'on avait été parlé de Kabyla et le cas n'a pas assez simple. Parce qu'à l'époque, il y a un Kabila qui était puissant. Pour qu'il y ait un Kabila qui était puissant, il y a un Kabila qui était puissant. Le même époque, pendant Kabila, on tirait à bout portant sur la population qui manifestait contre Joseph Kabila Kabang. À l'époque, je me rappelle, en 2016, entre 18 ou 16, on tirait sur la population. Vous avez regardé ce qui s'est situé. Ce n'est pas ça. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas pas dire qu'il y a un Kabila, qu'il y a un Kabila? Ce n'est pas que la République. Ceux qui a commetté des bêtises, il sera arrêté. Nous sommes dans la démocratie. Ceux qui vont marcher contre la révision de la constitution, marcher normalement, mais éviter de toucher. Ceux qui vont marcher contre les opposants politiques. Parce que comment est-ce qu'une personne que vous avez travaillé avec lui, il est devenu président de la République ? Il faut un minimum de respect. Mais il y a un opposant de l'élo, il faut respecter. Il faut qu'il y ait une dictature. Il faut qu'il y ait 100%, qu'il y ait 50% de la dictature. Parce qu'il y a un opposant de l'élo, qu'il y a un tel, qu'il y a un bêtise. C'est parce qu'il y a un lobby, il y a un salaire qui est de l'autre côté. Même à Moïse Katoum. Moi, je l'avais dit que Moïse Katoum, il y a un mot total de l'élo. Non ! On a la capacité d'arrêter Moïse Katoum même à l'étranger. On a la capacité d'arrêter Perrault Louara. On a la capacité d'arrêter Franck Diombo. On a la capacité d'arrêter même de Johnny Numbi. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Ces gens-là qui vous laissez, Monsieur le Président de la République, « Oh, tu as une démocratie, je ne sais pas si tu es là. » Ceux qui saluent votre mandat, vous ne le savez pas. Ceux qui sont à la base, il y a un mandat qui est un ouï ouï. Il y a un ouï qui est un ouï. Il y a un ouï qui est 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 un ouï. Ils sont maintenant perché sur que je n'ose une loi à ministre. Mais non. Vous n'avez pas Villager accidentally. Et puis les choses bizarres que vouscimentoz dans le monde受け la République ou qui nervous qu'il overwhelming attention à la République, il y a personne à l'explicité depuis le monde sé name et qui est un ouï qui une qui est un ouï qui est un oï qui est un ouï de naï. Est-ce que vous comprenez un peu la gravité de certaines choses dans cette Irat ? Moi, non, pertenez-vous si vous allez me Walter ? Si vous faites attention à l'Un josé. parce que moi je le dis chaque jour je ne suis pas délire de presse néanmoins je soutiens tisekedi mais je soutiens les bonnes actions du félix du président et puis avant la militaire comment est-ce qu'on est en train de respecter chaque fois que tu n'es plus clair je dois vous dire la vérité vous n'êtes plus clair comment est-ce que l'effet ce qu'on va proposer à l'est de la république moi je ne vous soutiens pas je n'ai pas eu de presse et je n'ai pas eu de sécurité je n'ai pas eu de ministre et moi je n'ai pas eu chaque fois monsieur le président si vous êtes complice avec ce qui se passe à l'est de la république vous devez être clair parce que je respecte et cessez les faits au peuple a commis qu'il y a une vérité nous avons des armes nous avons des armes nous avons des munitions nous avons des militaires mais pourquoi on n'attaque pas les rwandais on a signé un accord avec la russie on a signé un accord avec la chute mais jusque là on n'attaque pas on ne fait rien est ce que cet accord avec la russie et la chute était juste une manière de tomber la vigilance des congolais ou soit c'était juste pour faire semblant à la population congolais qui est notre bêta mais tout le bêta nabilité tu ouai ouai ne va pas prêcher la guerre tu ouai ouai va toujours nous prêcher qu'il y a un militaire bada 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 c'est le pas ça et l'opin peuple la cause là y'a 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 y' clair qu'est ce qui ne marche pas mais c'est le président on a des armes même avec le peu qu'on a on peut faire on peut attaquer le rwanda parce que le rwanda comme le la le jour où la communauté internationale bakoumouna bisoto betti rwanda rwanda attaque deux missiles moukou yamakas ils viendront nous suppléer ils viendront dire à paul kagami qui est non bimi sa skouba militaire nao parce que nous avons compris que non gérer linge banda alors écoutez de lui ses sang a azali normal évite yankou tchaka batounsous l'oukoula ba charjinde tib azali ba gran mokobo baza soukine dengin te te miso tou betama ba siri kabila azalaki kabila azali ba salabiso ba mena sabiso ba betama naba nkangaya nzambé ba betama mais oubassali deli ses sang a cekwa oubassali deli ses sang a cekwa oubino bougoumigo ba oubassalaki l'okola koulouna et puis deli ses sang a ekki dans ce pays deli ses sang a zannani namboukou à part ba rébellion abangou ba salasala tout tout la mme lémi nous le pésama du moko et nous le pésama oubassali l'okababal airman ko mbwe ou pté d'autorik ou pésama oubassali nana zone isibino kak asimanda mbo kabila masakrabiso kabila betama ba Mais aujourd'hui, les mêmes opposants s'alignent derrière Kabila. Donc, l'opposition, il y a RDC, c'est l'opposition. Sauf qu'il y a une opposition, il y a une opposition. Peut-être qu'il y a un niveau de l'opposition. Les opposants ont besoin d'argent. Les opposants ont besoin d'argent. Les opposants ont besoin de construire, d'accepter des véhicules. Mais tous les peuples congolais, simples peuples congolais, toujours souffrent. Révision de la Constitution. Nous avons été en terre à terre, mais nous avons quelques minutes pour nous aider à la Constitution. Écoutez, très chers congolais, vous savez, à propos de la Constitution, je le dis chaque jour. L'infiltration aujourd'hui, c'est grâce à cette Constitution de 2006. On peut réviser la Constitution aujourd'hui. Vous savez, un transgéon de la Constitution, oui. Mais vous savez, il y a des politiciens qui ont besoin d'un point de se changer. Bon, exemple, je dis que j'ai dit que j'ai dit que j'ai révisé la constitution. Mais je ne sais pas si j'ai révisé la constitution. Les armes que cachent certains opposants politiques. Je dis que j'ai dit que j'ai dit que j'ai révisé la constitution. Après avoir révisé la constitution, il y a un sous-point. On doit perquisitionner toutes les villas, les maisons, les fermes. Il y a des politiciens congolais. Parce qu'on ne peut pas continuer à diriger un pays alors qu'il y a des mafieux. Dans le cas, il y a des mafieux qui ne sont pas les mafieux. Et puis, il y a des vandicats. Il y a des vandicats. Il y a des vandicats. Je n'ai pas l'états. Je n'ai pas l'états. Il y a des vandicats. C'est le pourquoi à réviser la constitution. Il a un peu protégé. Il a un peu protégé. Il savait déjà que le jour où il va partir, cette constitution va le protéger. Alors, nous devons être des banqueurs d'accepter la révision de la Constitution. Mais, ok, c'est bon. Après avoir révisé la Constitution, vous devez comprendre une chose. Quand on révise la Constitution, désormais, celui qui va nous bloquer à la révision de cette Constitution, c'est Vital Kameri. Il n'a jamais été sincère envers nous, la population congolaise. Moi, j'ai pensé peut-être qu'on devait d'abord dissoudre le Parlement. Si on dissout le Parlement, on aura la capacité de réviser cette Constitution calmement. Parce qu'il n'y aura aucun étranger qui viendra mettre la main sur la Constitution. On a Vital Kameri étranger. On a Moïse Niarugabou. On a Moïse Katoumi. On a Azaria Souroumeroua. On a Denis Mukwege. Il y a plusieurs étrangers aujourd'hui qui siègent en République démocratique du Congo qui n'accepteront jamais de voir la Constitution puisse être révisée. C'est pourquoi je le dis, monsieur le président, évitons, évitons, avant qu'on puisse entamer la voie de la révision de la Constitution, nous devons d'abord dissoudre le Parlement. Parce que Vital Kameri n'acceptera pas. Vital Kameri ne sera jamais d'accord de voir la Constitution puisse être révisée. Malgré tout, vous avez dit qu'on a besoin d'un mot douté pour réviser la Constitution. Oui, monsieur le président. Mais, quand on a dit qu'il y a des droits de Kameri, on connaît Kameri. Quand il y a Kameri, il n'y a pas de fonctionnement, monsieur le président. Si aujourd'hui, il y a l'infiltration totale, même dans les quatre armées, même dans le sommet de l'État, c'est parce que Kameri avait infiltré le Congo à travers cette Constitution. Alors, pourquoi vous, étant donné que vous êtes des Congolais, vous refusez la révision de la Constitution ? C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Nous devons réviser la Constitution, très chère Corolais. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez-moi sur les commentaires que non, j'accepte. Je suis d'accord pour la révision de la Constitution. Avant de terminer cette émission, Laurent Sokoko a commis que défendre l'île de PES. Aouti, dans ma rambouille, à rébellion, pardon, et puis memoraïe dans ma rambouille de PES. On ne peut pas nous manipuler. On ne peut pas nous intimider. Comment est-ce qu'une personne qui a tenu des propos rébelle contre les Congos, il demande pardon facilement, Boulimissier, et il vient encore, il défend le président de la République. Le Loto-Lobby de Togo, on ne peut pas nous nommer. Moi, je me pose la question, est-ce que dans ce pays, pour une fois, on ne peut pas être sérieux ? Pour une fois, au Congo, on ne peut pas être sérieux ? Comment est-ce que Laurent Sokoko a mis la vérité troublante ? Oh non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de données, mais il n'y a pas de rambouille de PES. M. le Président, Azali espion, Laurent Sokoko, c'est un espion de la communauté internationale manipulé par le Rwanda. Il est tellement manipulé. Si vous faites confiance à Laurent Sokoko, je vous jure, M. le Président, vous allez tomber. Vous allez tomber. Pourquoi je dis que vous allez tomber ? Parce que, en ce moment, il y a des stratégies qui se multiplient pour vous éliminer. Je vous l'ai dit, pour vous éliminer. Alors, faites très attention à ce que vous faites confiance. Sokoko, comme il est là, il est déjà manipulé. Vu qu'il n'a plus d'argent, vu qu'il n'a plus d'argent, il a été manipulé par Kagame. Il a été manipulé, manipulé, manipulé. Mais non, ça, le rôle de Sengi Pardon, après Sengi Pardon, il a été défendre pour vous. Il a été manipulé par Kagame. Tu sais ce que dit ? Félix, M. le Président Fachi, Si vous avez de vivre longtemps, si vous avez besoin de rester auprès du Congolais, évitez d'écouter ce que Laurent Sokoko est en train de dire. C'est un espion du Rwanda. Il avait déjà fait des révélations à cause de la contacte, il n'y a pas de la stratégie. Peut-être qu'il n'y a pas de plan dans le Rwanda, mais il n'y a pas de la stratégie. Il n'y a pas de la stratégie. Moi, je vais vous dire, M. le Président, je vais vous dire. Merci, que vous avez de l'aider, ce que vous avez de suivre, je vous souhaite d'écouter un coup de功heur. Vous voyez, je vous souhaite d'écouter un coup deouche, et vous avez de la stratégie. C'est dit, tout à fait ! L'arrivée. Le tour компьютé, après ? L'arrivée. 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 Emmanuelle, Y'arrivée. – Sous-titrage FR 2021